Le conseil général de la Cour nationale Je voudrais vous dire comment nous le sentons en un vrai tournoir aux deux obus présents. Nous n'avons pas pu avoir l'organisation en 2011 pour terminer notre situation, mais sur le point historique, on peut dire simplement que déjà en 2002, nous avons eu la première émission en France. La deuxième édition en 2003 au Maroc, en 2005 la troisième au Niger, en 2007 en Tunisie, en 2008 au Gabon, nous avons été champions. Alors le but de notre réunion ce matin avec les autorités de la sécurité de notre pays, c'est que nous avons un impératif, c'est la sécurisation de cette compétition. C'est-à-dire la protection de toutes les personnes, de leurs biens et la protection du site de l'hébergement et du site de compétition. C'est pareil pour ce que vous avez dit un peu, mais on voudrait vous s'assurer. Est-ce que parallèlement au jour de la compétition, entre le 14 et le 16, est-ce qu'il n'y a pas de tourisme à faire ? Parce que souvent dans les grands événements, les gens, quand ils vont loin, ils préfèrent venir avec leurs compagnes ou avec leurs camarades. Et puis au moment où on fait la compétition, ils souhaitent faire une tourisme pour ne pas qu'on soit surpris par ce programme. Ceux qui vont venir par avion, quand l'avion n'a pas le cas au même moment, il faudrait qu'on ait une permanence avec l'aéroport. Pour qu'à tout moment, ces gens soient informés de l'arrivée, mais aussi pour l'affaire, tout comme d'autres menerons par la route et d'autres par le train. Surtout à ce niveau-là, il faut que l'espoir se fasse de la compétition jusqu'à l'hébergement. Merci beaucoup pour le point de la salle de l'hébergement. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à tous.